Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe ou je vous rappelle et re-rappelle qu'est la mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, se transmet et se partage de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est parce que, un, le futur ou l'avenir, c'est justement dans le passé et le présent qu'on ignore. De ce fait, la prêche d'espoir Denis Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Vous le savez que l'histoire a tendance à se répéter et que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. C'est-à-dire que celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, puisque notre topologie est mauvaise. On est rancunis, jaloux et tout compagnis, dès qu'on a un pouvoir et tout a changé. Et donc, il faut se méfier des apparences. Elles sont trompeuses. C'est pour cela que je dis que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les moyens de l'État sont les moyens de tous. N'en abusez pas contre les uns et les autres, puisque le cycle de vie pour aux victimes est réversible. L'élan yaya, lobi yamoninga. Deux, un peuple qui n'a pas de mémoire commune et ou collective à transmettre et ou à partager de manière intergénérationnelle. Ce peuple-là, c'est un peuple en danger et qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux amalgames, aux négationnismes, à la guerre des mémoires, à l'oubli, à la répentance, etc. Donc, il faut que la mémoire commune soit partagée pour que les uns et les autres puissent prendre connaissance des vrais et des faux, etc., etc. Par ailleurs, pourquoi la maison au centre-ville de Brazzaville de M. Mathias Ndjan a failli être incendiée? C'est pour cinq raisons d'intérêt général à liker, partager, pourvu d'avoir le sens de l'intérêt général dans le sang et dans l'éducation. Alors, quelles sont les cinq raisons pour lesquelles la maison de Mathias Ndjan, au plein cœur de Brazzaville, la ville capitale du Congo, Brazzaville, a failli être incendiée? En effet, la première raison sur cinq pour laquelle la maison de Mathias Ndjan a failli être incendiée est dans la personnalité profonde du despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abroirs et aux capuscules. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso est le maître incontesté des rancunes et il agit pour se venger et te compagnie toujours par procuration, par dédoublement ou toujours par l'intermédiaire d'un tiers contre ses opposants, dissidents, serviteurs et témoins, serviteurs et témoins gênants ou non à sa mégalomanie et à ses stratégies de conservation du pouvoir. Donc, vous avez la marque Sassou Nguesso, la vengeance, c'est dans la tête, la personnalité profonde de Sassou Nguesso. Donc, il sait bien que si tu le trahis ou tu le combats et etc., toi ou ta, il te le roi, il te roi. Et donc, il a pris la décision, il n'a pas de tas d'âme. Le cynisme est hors pair. Et vous le savez, il passe toujours par quelqu'un. Imaginez, vous voulez faire du mal à tous ceux qui vous ont fait du mal. Vous ne passez pas directement par vous-même. Vous passez toujours par quelqu'un. Ces gens-là sont très dangereux. C'est le cas de Sassou Nguesso. Donc, il a envoyé des gens pour aller chercher à faire passer un message. Attention, Mathias Nguesso, attention, attention. La deuxième raison sur cinq pour laquelle la maison de Mathias Nguesso est saudiée est politique, en effet. Pour comprendre la nature du pouvoir et ou du régime du désport de Nguesso, il faut connaître ses moyens de pression. Exercer sur, un, la population, deux, sur ses opposants, dissidents, résidents, etc. Par conséquent, cette tentative d'incendie de la maison de Mathias Nguesso est un indicateur du cynisme politique du désport de Nguesso. Dont le but est de faire taire Mathias Nguesso. Vous le savez très bien que la situation, le contexte et toutes compagnies n'arrangent pas les despotes. Mais ceux qui continuent encore à agiter, qui savent, les opposants dissidents, surtout sortisent au pays, m'attention. Donc, faites attention. Et la troisième raison sur cinq pour laquelle le désport de Nguesso, ou la maison de Mathias Nguesso, a failli être incendiée, est maçonnique. En effet, Denis Nguesso, Jean-Dominico Kemba, Mathias Nguesso, tout ce monde-là, ils sont opposants et ou dissidents. Ils sont tous là. Ils sont tous dans ces loges fonds maçonniques. Donc, les parrains et donneurs d'ordre sont pour la plupart France-Afrique. Vous les savez très bien. Donc, mais faites-vous des apparences. Ils n'ont pas que Sassou Nguesso, Mathias Nguesso, Kemba, ils sont même dans l'opposition. Donc, ils ont des codes, ils ont des secrets. Ils ont la même Bible. Et donc, il y a des codes qu'il faut respecter. Parce que, tant que tu n'as pas trahi les codes, bon, on te laisse tranquille. Mais dès que tu trahis, ah, et voilà. Et donc, c'est ça. Ce sont là déjà peut-être des signes que Mathias Nguesso, la coupe est pleine. Or, celui-ci, c'est-à-dire Mathias Nguesso, certes, a s'enfoncié de Sassou Nguesso et de tout cela pour, voilà, sauver son honneur. Parce que vous savez qu'il fait partie de l'un des gens qui avaient ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Il a des secrets et autres de ce coup d'État et des conséquences actuelles, des conséquences historiques. Et donc, sur ce plan, donc, Sassou Nguesso suivait Mathias Nguesso comme l'on suivait le lait sur le feu. Je pense inversement. Donc, ils savent beaucoup. Vous savez, Sassou Nguesso, avec son fameux Dixit, je partirai, mais je ne laisserai pas de témoin de mes crimes. Et donc, Mathias Nguesso est suivi comme on suivait le lait sur le feu. Parce que depuis le coup d'État déjà, Sassou, on a éliminé plein qui l'avaient servi à ses coups d'État. civils, militaires, etc. Du nord au sud de l'est à l'ouest, il n'y a pas d'appartenance. Et donc là, Mathias Nguesso a des secrets du Sassou Nguesso. Et inversement. C'est pourquoi il se respecte. Et donc, on s'est respecté. Mais le contexte, la situation est telle que Mathias Nguesso, je dis, ah tiens, peut-être qu'il a un peu plus qu'il a un autre, donc il cherche un peu, voilà. Mais lui, il dit, non, non, attention. Donc, tu viens pas, on avait pas, on s'est pas entendu comme ça. T'es bien ici au Congo, c'est moi qui t'as fait que tu es ce bien-là. Ton image et tout comparé, c'est moi. Donc, tu dois pas me trahir. Tu dois aller dans le suicide collectif. Contre ce peuple et ce pays. Or, Mathias Nguesso a dit, non, 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 je peux plus ça. C'est bon, c'est pas bon. Et donc là, quelque part, il s'agit là des offrandes. Entre les fonds maçons, il y a des offrandes. Vous le savez très bien. D'ailleurs, un des compétences que je voulais aider à l'époque, en 2008, 9, oui, je voulais, aussi en France, il a dit, mon frère, je peux pas accepter ton aide parce que c'est pas si tu es formation. Tu vas me tuer ou autre. J'ai nommé quoi ? C'est cette histoire que j'avais entendue. Tout ce qui est cadeau, aide et autre qui vient des fonds maçons, il faut faire attention. Parce que ce sont des offrandes. Parce que demain, on peut même te sacrifier, ou ta famille, ou tes amis et autres. Mais quand j'ai compris ça, je dis, non, mais c'est pas possible. Comment les Blancs transformer la tête des Congolais et de ces gens-là avec les propres des fonds maçons ? Donc, ils ont des offrandes. Peut-être, les vouloirs, les sondiers, la maison de Mathias Ndiaye, ce sont des offrandes. Et comme ça s'est passé, c'est ce qu'on appelle celui qui avait sondi la maison-là, c'était Paul Obami. On a voulu sondier sa maison, vous savez. Et tout ce monde-là, ce sont des offrandes. Donc, c'est entre eux. Et donc, il faut voir comment la formation a transformé la conscience des Congolais et surtout de ces gens-là. Histoire d'humanité, quelle est la capacité physique ? Donc, il faut faire attention. Quand on dit, bon, moi, je mets parfois mon lien en bas pour la lutte. Vous pouvez cliquer en bas et aider la lutte. Mais il y a un chat et il dit, ah non, mais il ne faut pas accepter, parce que moi, moi, tu viens dans ma tête, tu viens comme un Congolais, un humain, honnête. Mais si tu viens, si tu viens me cliquer en bas pour ne pas parler, ce sont des offrandes, n'essayez pas. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne connais pas ça. C'est vraiment, vous êtes vraiment, voilà, on vous a viré votre cerveau. Donc, ils sont dans l'opposant, les dissidents, les pouvoirs, les formations-là. Donc, ce sont des signes parfois formationniques par des offrandes. Donc, on peut brûler la maison, les accidents, les points, 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 parce qu'on leur veut donner ces missions qui attendaient, mais non, ce qui se passe, c'est maintenant votre tour et autre sommet de la pyramide de France-Afrique maçonnique. Donc, on ne sait pas qu'il se passe entre eux là-bas. Et donc, il faut en tenir compte de cette troisième raison sur cinq qui est maçonnique. La quatrième et la dernière raison sur cinq est politique et sociale à l'alphore. Parce que le contexte socio-économique est problématique pour le régime, parce qu'il n'y a plus de sous. Ce modèle économique, on le connaît, mais les indicateurs macroéconomiques sont tous rouges. On ne sait pas comment il va tenir jusqu'à décembre, puisqu'il faut payer les fonctionnaires, ces militaires et autres. Il n'y a plus d'argent. Mais comment va-t-il travailler ? Maintenant, Mathien Diocotuna a nourri les débats de la gestion catastrophique de Sassoum, surtout des 14 000 milliards de points pour payer. Là, ça énerve Sassoum Guesho, qui est la coupe pleine. Tu dois arrêter, tu dois te taire. Laissez-moi gérer mes sujets indigènes et esclaves et bêtards humains. Tu ne dois pas t'en mêler. Si tu sais, déjà, je vais commencer à t'attaquer. Donc, Mathien Diocotuna le sait d'ailleurs. C'est pourquoi il est stratégique avec lui. Parce qu'il sait bien qu'à tout instant, il peut agir comme il agit, c'est-à-dire assassiner. Comme l'assassiner tous les opposants. Donc, entre eux-là, il sait bien que c'est comme des serpots assez honnêtes. Donc, Mathien Diocotuna, un genre de point de vue politico-social, il sait bien que Sassoum Guesho ne pourra pas s'en sortir. Et lui aussi, il sait bien que sa situation est problématique, c'est-à-dire du dictateur. Et donc là, il surveille tout ça, ça devient des boucs émissaires, des alibis et tout compagnon pour se dire que la faute, c'est la faute aux autres, ce n'est pas à lui. Or, dans toute organisation, qu'elle soit état, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête, qui en est responsable, le poison bruit toujours par la tête. Et donc là, il ne sait pas que si le Congo est dans la merde, malgré ses richesses insolentes et tout compagnon, nous sommes un pays de 5 à 7 millions d'habitants. Voilà. Mais comment on peut se trouver dans cette situation où 90% de la population est dans la merde ? Et le pays est rentré dans le processus de carmondisation. C'est la gestion de ces gens-là. Maintenant, Mathieu Ndioc continue à nourrir les débats et là, ça l'énerve. Mais il dit, attention, tu joues à ce jeu, mais il y a une limite. Donc c'est pour cela qu'il dit, attends, attention. Maintenant, la cinquième et la dernière raison pour laquelle la maison de Mathieu Ndioc a voulu être incendiée, je pense que c'est dans les perspectives d'ici à 2026, ou des présidentielles de 2026. Vous le savez très bien que Sassoon Nguesso a peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes, c'est-à-dire l'humiliation. Parce qu'il a dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et par conséquent, la fin n'est juste pas les moyens d'employer de l'État et de ses partenaires pour se maintenir au pouvoir et pouvoir mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs, à défaut d'une dynastie qui devient problématique. Donc Sassoon Nguesso a été préparé, petit à petit, pour 2026, parce que nous avions dit qu'il veut mourir au pouvoir. Il ne laissera pas le pouvoir à n'importe qui ici, sauf son fils. Or, son fils a duré dans les problématiques déjà au niveau du clan, déjà divisé, du dérèglement politique et militaire dans le nord et de la Kivette, des contentions historiques dans le sud, et surtout du pétrole et des biens du sud qu'il a vendus, les terres et les compagnes. Donc il ne peut pas passer à Sassoon Nguesso. Donc ça va se passer soit dans le clan ou dans le nord, et donc là, ça devient problématique. Et donc, les Mathias Nguesso, les Clément Meressa, les Okobisassa, les Mokoko, et tous ces nordistes qui sont visibles, deviennent le problème de Sassoon Nguesso. Et donc, par conséquent, la fin n'existe pas les moyens pour trouver les stratégies pour les faire taire un à un avant 2026. Et qu'est-ce que ça va réussir ? Certainement pas. Et donc, il faut se dire que pour Mathias Nguesso, quelque part, c'est une responsabilité historique. Le pays l'a tout donné. Et donc, lui, et nous, qui n'avaient jamais bénéficié de ce pays, mais là, on continue à se battre pour ce pays, mais eux, ils devaient prendre la responsabilité historique, ce Mathias Nguesso. C'est-à-dire que le coup d'État, là, c'est l'un des acteurs du coup d'État, des suivants de ce coup d'État, ceux qui ont ramené Sassoon Nguesso au pouvoir. D'un point de vue historique, Mathias Nguesso doit mettre tous les réseaux périphériques où l'endogène est exogène pour qu'on puisse dégager Sassoon Nguesso. Et Sassoon Nguesso le sait d'ailleurs. C'est pourquoi il souvient les Mathias Nguesso et tous ces nordistes-là, comme on souvient, les sur le feu. Va-t-il réussir ? Certainement pas. Parce que le divin est consommé entre les nordistes et Sassoon Nguesso. Et c'est ça qui va arriver. Donc, il faut continuer à encourager les Mathias Nguesso à parler. Parce que je suis comme mon indog qui est bel et là. Il faut crier, il faut crier, Mathias Nguesso. Sinon, tu vas perdre la vie bêtement. Comme le fait les Ikada Dua, Montando, Avuku, Juru et autres qui ont perdu leur vie bêtement. Au lieu de prendre la responsabilité, de le virer et de le rejoindre le peuple. Ils n'ont pas fait. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, il paie le prix de cette problématique. Donc, vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte et de nos réflexions pour que les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités. Vous le savez que nous sommes à 18 mois des prochaines échéances. Pour nous, on sait bien que si on passe à ces échéances-là, c'est que nous, quelque part, on a perdu la bataille. Parce que l'enjeu n'est pas des élections. Il n'y a pas d'élection. L'enjeu, il trouve les situations de les mettre en situation hors d'état de nuit. Eh bien oui, on les met hors d'état de nuit. Et à partir de là, on rentre dans une transition civile et militaire. Avec toutes les instances de la transition, dont le Haut Conseil des Transitions, l'Assemblée Constituante, les gens nommés à la place qu'il faut, dans les institutions, les administrations, la diplomatie, etc. Et à ce moment-là, on va se tailler une transition flexible de cinq ans ensemble, comme Sassou Nguesso l'avait fait pour eux-mêmes entre 1997 à 2002. Mais pourquoi pas, nous, pour l'intérêt général de s'entendre ensemble, autour des dix priorités que je vous ai parlé dernièrement. Dans cette transition qu'on met ensemble, deux, on met la priorité de la citoyenneté, puisque beaucoup de Congolais n'ont plus leur citoyenneté, surtout ceux qui sont à l'étranger, si ça se trouve que je tombe là. Pour rentrer au Congo, je n'ai pas de passeport. Comment je vais rentrer au Congo? Et donc, tout ça, ces principaux de Sassou seront caduques, et tout ça, il faut mettre cette priorité. On est bien d'accord? Trois priorités qu'on a parlé des accords avec le Rwanda seront caduques. Et notre diplomatie avec le Rwanda n'ont plus. Et on mettra les moyens pour résoudre tout ce problème-là, et que Sassou, Sanklo, et tout ce monde doivent en payer le prix. Et après, nous passerons à l'étape 2, des résultats avec le Rwanda, avant que les relations diplomatiques, économiques et autres, entre le Congo et le Rwanda reprennent. C'est une période qui peut durer 5 à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, où nous n'aurons plus de relations avec le Rwanda. Et c'est fait comme ça, ça doit arriver, ça va arriver. Troisième priorité, avec les États généraux de la nation, et l'audite de l'État. Qui espoirte quoi? On a vu qu'on en parle des biens, ou de l'exploitation minière, au Congo, échangent aux mains des familles, des enfants, et autres, des pierres au bas. Donc on va leur demander comment vous avez acquis ces biens-là, et qu'est-ce que vous avez remis à l'État, etc. Il y aura arrestation, confiscation, et beaucoup de choses, en prisonnièrement, et autres, et beaucoup de choses vont passer. Avec la soif de justice, que les biens du Congo ne sont pas à vous. Et s'ils fouillent à l'étranger, ils seront attaqués. Soit par la citoyenneté, les passeports, les visas, et autres. Et après tout ça, l'État reglera ses comptes. Qui espoirte les minéraux du Congo? Qui espoirte les bois au Congo? Est-ce que c'est comptabilisé dans les comptes de l'État? Vous pouvez passer trois ans à faire ça pour qu'ils viennent aux États Généraux de la Nation pour faire tous ces bouleurs, rendre les comptes, trouver des recommandations, plein de choses qui vont aller ensemble. Il n'y a pas de conférences nationales, etc. Ça ne veut rien dire. Donc les États Généraux de la Nation vont toucher les ressources naturelles, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, la santé, la justice, la sécurité, la défense, etc. Donc les gens doivent être sur le terrain. Donc les militaires qui seront chargés de repenser une nouvelle armée, des États Généraux, pendant les États Généraux des armées, ils vont travailler pendant deux, trois ans à réformer tout ce qui n'a pas marché. Et les organisations, tout ça. Vous imaginez ça. Et quatrièmement, vous avez vu, comme on l'appelle, les commissions, vérité et réconciliation, réparation, etc. Et après cinquièmement, les institutions nouvelles. Est-ce que nous avions besoin encore d'un président de la République? Et quelle sera sa fonction, sa mission et tout compagnie? Et quelles sont les régions qui seront la région, les trois régions semi-autonomes? La région Congo, province Congo, province Teke et la province N'Gala. Et tout ça, les régions semi-autonomes comme les lenders. Je connais les atouts de ma région. Vous aurez un président de région qui sera tout puissant. Et qui va diversifier l'économie à l'échelle régionale. Et la région Congo ou la région Teke ou la région N'Gala. Il connaît les atouts de ma région. Je peux aller chercher les partenaires économiques par-ci par-là. Mais tout est compté au niveau national. Parce qu'il y a une politique nationale et une politique régionale. Et tout ça pour que nous puissions protéger. D'un côté, nos écosystèmes, nos ressources naturelles. Et aussi nos diversités culturelles et autres. Donc, il n'y a plus d'amalgame. Donc, si vous voulez travailler pour le gouvernement et le pouvoir régional. Et ou pour le pouvoir fédéral. Donc, on aura tout à réponse. Ce n'est pas copié. On va travailler ça avec les maires constitutionnalistes. Les hommes de droit. Pour travailler quelque chose de nouveau ensemble pendant cinq ans. Et ça continue. Les États-Unis, la France-Afrique, la géopolitique. Et je dirais, ce sont des priorités. Que nous avons une feuille de route. Et que nous allons travailler ça. Et donc, vous avez tout compris. Donc, l'enjeu est de dégager ce sont des choses. Ne pas se soumettre à lui par rapport à ses projets de conservation du pouvoir. Pour ne pas payer la rançon de la gloire. Et tel bisauté, et tel bango da bango. Et tel yé. Et tel bisauté. Mais nous, nous, on doit se battre pour nous-mêmes. Pour qu'on puisse se libérer. Le peuple se libère. La matière grise ne manque pas. La volonté politique est là. L'état d'esprit de restauration est là. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest. N'ayons pas peur de Sassoum Gesson. Il doit se dégager. Et nous allons récupérer notre pays. Ça s'est passé partout. À travers le monde. Donc, ceux et celles qui avaient servi Sassoum Gesson pour pétiner la démocratie naissante. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Les mots démocratie aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec l'Occident, ça ne veut plus rien dire. Mais le coup n'était pas bon. Donc, tous ceux qui avaient aidé Sassoum Gesson à faire ce coup, vous devez individuellement et collectivement, du nord au sud de l'est à l'est, prendre votre responsabilité historique dans la mobilisation générale de Sassoum Gesson. Et vous tous, vous serez invités à reconstruire ce pays. Il n'y a pas de choix. Vous avez là de la raison. Jusqu'à 90 ans, si vous êtes en capacité, on viendra vous chercher au pays comme de la diaspora ensemble pour restaurer le pays. Vous pouvez avoir l'état d'esprit comme l'est à Yatonga, l'état d'esprit de l'intérêt général. Donc, on cherche les gens qui ont le sens de l'intérêt général. Likez, partagez, même en bas, soutenez la résistance. Et donc, vous êtes là, quand vous vous retrouvez à Yatonga, vous dites, oui, je suis vraiment fier d'avoir des esprits comme ça pour la suite. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est Sassou et ces gens qui nous ont peur. Sassou reprend les mêmes méthodes, les mêmes stratégies de conservation du pouvoir en lançant maintenant Tommy. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Parce que ça fait partie de ces stratégies de conservation du pouvoir. Vous le savez, les stratégies de conservation du pouvoir de Sassoum Gesson ne sont pas aménageables. ne changent pas. Ils agissent toujours les mêmes méthodes. Nous l'avons laissé déjà. Et donc, nous devons aller là dans le sens de libérer le pays. Pour que nous retrouvions enfin notre liberté, dignité et souveraineté du peuple. On est chez nous. Vous serez fiers d'être congolais dans votre pays. Ce pays où tout le monde, les congolais, sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Si vous imaginez. Et ceux qui sont à l'étranger, beaucoup sont devenus des apatrides. À cause de qui ? C'est nous-mêmes, peuples congolais. Donc, on doit prendre le coup d'euro par les cornes. Et donc, la soif de justice est telle que nous devons d'abord commencer par le préalable. C'est-à-dire son temps pour les déposer. Donc, on connaît leur agenda d'ici à 2026 dans le contexte anti-France Afrique. Dans le contexte des dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Et des prisonniers politiques encore là. Et donc, ce sont jusqu'à sa tête. Parce que le monde sait bien que ce monsieur est venu faire du mal à ce pays. Mais pourquoi pas nous aussi ? La mobilisation est générale. Prenons conscience de nos signes d'alerte. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et continuez à nourrir le débat. Je vous remercie.